bonsoir et bienvenue dans ce test initial si je puis dire initial alors c'est la première fois qu'on va tester sur le terrain notre robot suiveur de lignes suite à de nombreux problèmes qu'on a eu déjà pour le problème d'isolation donc on aura mis des autocoupleurs, le problème de capture de lignes comme vous voyez la qualité de ce papier extra blanc est telle que même peint en noir, fortement noir, elle renvoie encore du blanc donc nous avons opté pour du verre juste en blanc de dessous sur lequel on a collé du papier sachant que le verre ne reflète aucune lumière il laisse transparaitre tout nous allons utiliser dans ce test deux différents algorithmes de capture le premier algorithme est l'algorithme de suivi logique l'algorithme de suivi logique consiste tout simplement à un séquençage et un ajustement de la vitesse des moteurs pendants en fonction de la capture du dépassement de la ligne donc les deux moteurs ont une vitesse initiale telle que par exemple si on aimait par exemple à 70% de rapport cyclique dès que les capteurs captent que le robot dépasse la ligne d'un côté ou d'un autre puisqu'il amorce une vitesse supérieure de l'autre côté du moteur très bien, pour la deuxième partie nous allons utiliser un algorithme PID proportionnel Deregrated ou bien Integrated Deregrated c'est un algorithme qui est basé sur une boucle d'asservissement PID qui calcule l'erreur de position de la ligne par rapport au vecteur capteur et qui corrige ensuite la vitesse des deux moteurs en fonction de l'erreur de capture alors nous allons commencer dans un premier temps avec la capture logique on signale juste que pour ce test on va utiliser une alimentation externe pour souci de non disponibilité sur le marché pour le moment de batterie 9 ou 5 volts à une grande autonomie donc un grand nombre de milliampereur nous allons pour cela utiliser une entrée input en 5 volts sachant que j'ai conçu le robot pour qu'il soit fonctionnel à 9 volts alors nous allons commencer le suivi logique et vous allez voir on peut remarquer que c'est assez séquencé comme vous le voyez il y a un fort taux de séquençage et un risque de décrochage très très élevé vous voyez que les mouvements sont assez saccadés même je pense que c'est légèrement audible pour le moment ça ne décroche pas mais si par exemple la vitesse des moteurs excède voilà alors je vous explique en fait pour cela nous n'utilisons pas les cinq capteurs on utilise uniquement les deux extrêmes capteurs et celui du milieu pour capter la sortie de ligne donc en cas de problème même si on arrête le côté pour qu'en cas de problème le microcontrôleur puisse détecter que le robot est sorti de ligne et il arrête la séquence d'emboursage des deux moteurs donc comme vous le remarquez ce n'est pas très très fluide voilà il a décroché c'est l'inconvénient principal de cet algorithme c'est que les décrochages ne sont pas pris en compte par l'algorithme puisque c'est un suivi logique il est conçu aussi pour que dès qu'il détecte une séquence donc un zéro partout hop il s'arrête automatiquement très bien pour cela nous allons essayer de remédier à ce problème en termes de suivi logique même si je ne pense pas que c'est l'algorithme de suivi optimal nous allons alors maintenant procéder à l'algorithme PID nous allons à présent procéder au test de suivi de lignes avec un algorithme PID Proportional Integrated Derivated comme je vous l'expliquais qui va calculer l'erreur de position de la ligne en fonction du capteur central et corriger avec cette erreur les deux moteurs nous allons bien sûr par la suite l'implémenter nous allons nous avons réglé le capteur le gain proportionnel à 9 nous allons ensuite diminuer les oscillations et les instabilités de suivi en faisant une étude par la méthode Zegler en prenant en considération juste les sorties sans modéliser le système complètement pour trouver des KI et des KD qui sont adéquates à notre robot alors c'est parti comme vous pouvez le remarquer le suivi est déjà plus plus soft même si c'est la première fois que nous sommes sujet à un décrochage voilà vous remarquez que l'erreur de séquençage est minime que le robot même quand il dépasse la ligne ce qui génère un cas de décrochage peut la retrouver sauf ce qui s'est passé maintenant je pense que c'est dû à une erreur de capture de la ligne à ce niveau là provoqué par le bout de scotch qui a débordé nous allons maintenant inverser le côté voilà comme vous le voyez même quand la ligne dépasse les capteurs le robot peut la retrouver parce qu'il garde en mémoire en fait l'état précédent de là où il a perdu en fonction du lecteur de capture bien sûr l'avantage aussi de ce mode de suivi de ligne c'est que même s'il est perdu par exemple dans une zone médiane nous allons voir qu'il voilà vous avez vu qu'il a redécouvert la ligne tout seul nous allons refaire un test sur ce procédé voilà automatiquement il va se caler sur la ligne voilà il la retrouve bien sûr vous remarquez aussi qu'il y a certaines oscillations c'est dû au fait qu'on a pas encore trouvé les gains adéquats pour le KI et le KD concernant les lignes droites le suivi se fait correctement concernant les virages on a une légère instabilité un système oscillant nous allons ensuite traiter le problème de façon disons automatique en utilisant l'asservissement la fonction d'état etc. pour ajuster notre robot notre but principal est de l'ajuster tel que le suivi se fait fluidement sans une erreur pour pouvoir intégrer un projet un système de waypointing juste à côté de la ligne pour un éventuel repérage dans un milieu hostile je vous remercie pour votre attention et à une très prochaine expérience ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti